Salut les Juilletés Ross, nouvelle interview aujourd'hui sur Purple Bell Kitchen, aujourd'hui je reçois Damien Lamy. Damien Lamy, c'est un champion d'Europe de Juillet Sud Brésilien, en master certes, mais champion d'Europe quand même. Il est également papa, entrepreneur à succès, bref, un gars qu'il faut écouter. On parle d'investissement, on parle de gestion des finances, on parle d'organisation, d'implication dans sa pratique du jujitsu, mais aussi pour atteindre ses objectifs. Allez, on attaque, combattez ! Damien, moi j'ai envie de commencer cet entretien par une question. Comment on fait pour être entrepreneur à succès, père de famille et champion d'Europe de Juillet Sud Brésilien ? Alors, c'est assez simple, on se fait accompagner, on prend les meilleurs dans chaque domaine. Donc, comment on fait pour ne pas exploser quand on pourrait exploser ? C'est assez simple, c'est qu'en entrepreneuriat, je me fais accompagner par ce qui est pour moi, les meilleurs. En sport, suivi, préparation mentale, préparation physique, je me fais accompagner par ce qui pour moi, se fait de mieux. Et en fait, j'habitue mon cerveau, si je me fais accompagner par les meilleurs, je ne peux pas faire autre chose que de réussir, puisque je dois aussi rendre fiers les personnes qui m'ont fait confiance en me laissant être un coaché. Merci, merci Damien. Et tu vois, c'est vraiment quelque chose d'essentiel d'être accompagné. Moi-même, j'ai été accompagné quand je me lance sur certains projets, je me fais accompagner. Et c'est ce que beaucoup de personnes oublient de faire, se dire, ok, est-ce que je ne peux pas investir en moi-même pour progresser, pour atteindre mes objectifs ? Mais avant d'aller plus loin, Damien, après avoir donné cette réponse, est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus en détail pour que ceux qui ne te connaissent pas encore apprennent de toi ? Yes, avec plaisir. Donc moi, je suis avant tout marié à une fabuleuse femme depuis pratiquement 16 ans. J'ai deux enfants de 10 ans et 13 ans. Et après une carrière tout à fait classique en banque, en CDI, en mode très carriériste, j'ai ouvert la porte d'un monde parallèle qui s'appelle le dev perso, l'entrepreneuriat. Et j'ai investi massivement en immobilier, ce qui m'a permis de pouvoir claquer la porte d'une banque de gestion de fortune et de permettre aux gens, en fait aujourd'hui mon dada, c'est de permettre aux gens de faire la même chose que moi, c'est-à-dire d'arrêter de vivre du fruit de leur travail, mais vivre du fruit de leur capital qu'ils vont générer grâce à leur travail. Donc ils travaillent, grâce à ça, ils vont pouvoir lever de la dette, placer leur argent et arrêter de vivre par la perfusion de la fiche de paillis. Excellent, 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 excellent. Et donc voilà, tu vois, quel âge as-tu d'ailleurs Damien ? Quel âge as-tu pour que tout le monde se rende compte ? J'ai 42 ans, ça ne se voit pas, mais… Non, on a le même âge, on a le même âge, tu vois, et comme quoi on peut avoir tout de même, comme tu le dis, une carrière professionnelle en tant qu'employé avec plus ou moins de responsabilités et à un moment donné, prendre un virage à 180 degrés pour aller dans une autre direction, s'ouvrir de nouvelles perspectives et développer qui nous sommes et en fait voir la vie sous un autre angle. Est-ce que toi, parce que tu vois, je reste quand même dans mon domaine de la nutrition, Purple Bell Kitchen, le sport, le Jiu-Jitsu brésilien, toi, si on veut faire un parallèle entre ton activité professionnelle, ce que tu as fait avant et maintenant, et ton implication dans le Jiu-Jitsu brésilien, et je sais que tu as fait du judo avant, est-ce que tu pourrais nous faire un parallèle ? Comment ça s'est passé, toi ? Est-ce que tu as fait… Tu étais en banque, tu étais judoka, et puis tu as changé, tu es allé dans l'entrepreneuriat, tu es parti au Jiu-Jitsu brésilien ? Est-ce qu'on pourrait faire ce parallèle ? Alors, non, il n'y a pas de parallèle à faire là-dedans. En gros, moi, j'ai commencé le judo à 5 ans, je suis arrivé jusqu'au 4ème Dan, ensuite, il se passe quelque chose, c'est quand tu montes encore dans les Dan et que tu n'as pas envie de faire propre de judo, ça devient un peu plus compliqué d'aller chercher ce qu'on appelle la rouge blanche, la ceinture, le 6ème Dan, le titre de Sensei. Et je trouvais moins de… Toutes les règles qu'ils ont mis, les nouvelles règles, où il y a des techniques qui étaient intervies, m'ont assez saoulé. Donc, je suis passé au début au Jiu-Jitsu Fighting, et ensuite, en fait, j'avais le plaisir… Alors, on remarque, en répondant, je me dis que pourquoi pas, c'est peut-être la première marche. Et en fait, j'avais le plaisir de retourner dans un sport où je savais que j'allais aimer, parce que c'était assez proche, mais où j'allais remettre une ceinture blanche de débutant, et entre guillemets, j'allais pouvoir m'entraîner pour moi. C'est égoïste, mais quand tu es ceinture noire, quand tu es dans les plus confirmées d'un club, eh bien, quand il y a un nouveau, il faut l'aider. Et en fait, c'est égoïste, mais je l'assume, j'avais envie de retourner à un nouveau… Non, c'est moi le début d'an, apprenez-moi. Et du coup, moi, je suis passé au Jiu-Jitsu Brésilien, principalement pour la ceinture blanche. Pour recommencer une nouvelle carrière, une nouvelle carrière dans le sport. Ça fait combien d'années de judo ? J'ai fait 30 ans de judo, Jiu-Jitsu Fighting. Ah ouais, 30 ans de judo. Donc aussi, judo… Et Jiu-Jitsu Fighting, c'est avec les coups portés ? C'est ça. Enfin, ce n'est pas porté, du coup, c'est du toucher, et ce n'est pas des directs. Donc en gros, moi, j'appelle ça, c'est un MMA soft. Ok, d'accord. Et donc, j'imagine que 30 ans de judo et Jiu-Jitsu Fighting, tu as fait de la compétition ? J'ai fait de la compétition, alors après, c'est pareil. À un moment, il y a le choix à faire. Je n'étais pas le plus doué. Je n'ai jamais été le plus doué dans aucune activité que j'ai faite, même dans l'entrepreneuriat, même en… Je n'ai jamais été le plus doué, même à l'école. Par contre, je suis quelqu'un qui n'arrête jamais, ce qui fait que je dépasse les autres parce que je suis une usure, en fait. C'est-à-dire que si j'ai décidé d'atteindre un point, je suis moins doué que la majorité des gens, par contre, jamais j'arrête. Et comme je n'arrête jamais, et que les gens, malheureusement, on est entouré de sprinteurs. Ils sprintent, mais ils s'arrêtent vite. Du coup, ça me permet de les dépasser. Donc, j'ai fait de la compétition, mais jamais à un niveau de fou, tu vois, interrégional au maximum, ou national, troisième div, mais voilà, rien de fou. Pour cette persistance, tu confirmes que le travail bat le talent, au final ? Oui, je crois que… Moi, j'étais entouré, quand j'étais plus jeune dans le judo, de personnes très talentueuses. Mais du coup, à la première vraie raclée qu'ils ont pris, c'était trop dur pour eux. Moi, je m'en moquais parce que j'ai commencé par perdre. Moi, j'ai commencé par perdre, mais du coup, je savais que j'allais gagner. Parce que je savais qu'en n'arrêtant jamais, j'allais gagner, ce qui fait que j'ai développé un système et j'ai développé une confiance et une force qui fait que j'ai passé ces gens-là parce que j'ai commencé par perdre. Et en fait, je pense que des fois, commencer par des échecs, moi, j'apprends plus dans mes combats où je perds que dans les combats où je gagne. Et même si je préfère gagner, tu vois. Ça me fait penser à l'investissement, sans déconner, comme tu expliques les choses. Tu vois, tu commences, tu sais que tu perds, mais tu sais que sur le long terme, tu vas gagner. Ça rejoint vraiment la notion d'investissement sur le long terme. Oui, c'est... En fait, c'est ça. Moi, je crois, tu sais, à la règle des petits pas et de l'effet cumulé. J'ai écrit un livre et j'en parle dedans. Je ne crois pas au sprint dans la vie parce que, et on en a longtemps discuté dans l'accompagnement avec toi, la longévité. De plus en plus, j'identifie tout ce que je fais derrière, ce ne sont que des prétextes à ma longévité. Et pour être dans la longévité, il ne faut pas forcément aller vite. Il faut pouvoir prendre le temps de se poser et de comprendre pourquoi on fait les choses. Et un échec, c'est très bon pour se poser. J'ai fait une année entrepreneuriale 2023 moins bonne que mes autres années. Eh bien, ça m'a permis de me poser, comme j'avais fait les choses avant, assez intelligemment. Ça me permet de prendre le temps, de me poser, de remettre du sens. et en fait, derrière, on repart bien plus fort. C'est comme les arbres. Un arbre ne monte pas jusqu'au ciel. Et je ne sais pas si tu as déjà fait pousser les tomates. Oui, bien sûr. Il faut retirer les petites pousses là. On aurait envie que tout pousse, mais si tout pousse, tout va être divisé. Et je pense que c'est pareil dans la vie. Quand tu vas aller trop vite, c'est un drame de l'objet brillant, mais en fait, tu fais tout moyennement. Ça me fait penser vraiment à cette analogie au sport. À la fois, quand on veut atteindre un objectif, concentrer ses efforts, tu vas éviter de se disperser partout, tirer les leçons de ses échecs pour mettre en place des nouvelles stratégies. Ça, c'est vraiment... Ça me fait vraiment penser au sport. Je voudrais faire maintenant la petite transition au jiu-jitsu brésilien. Donc, tu as fait pas mal de judo, jiu-jitsu fighting. Comment tu en es venu au jiu-jitsu brésilien et à quel âge tu as commencé ? Yes. Alors, comment je suis venu au jiu-jitsu brésilien ? C'était assez naturel. C'est-à-dire que j'en avais un peu marre du judo, du jiu-jitsu fighting. Et surtout, il y avait un truc qui est magnifique au jiu-jitsu. Je n'arrive toujours pas à le comprendre. C'est que tu as des académiques qui arrivent à vivre en ouvrant le midi, en ayant deux à trois d'entraînements par semaine. Et quand tu commences à avoir des enfants, quand tu as une femme que tu aimes et que tu as hobby, qu'elle puisse s'épanouir aussi en faisant du sport, les soirs de la semaine deviennent très chers. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'entraîner tous les soirs. Du coup, le fait qu'il y ait des entraînements le dimanche, le fait que même le dimanche, tu as 50... Alors, j'ai commencé par le cercle tissier parce que j'habitais à Vincennes. Du coup, c'est vrai qu'à 5 minutes de chez moi, tu avais le cercle. ça aide à commencer dans de bonnes conditions. Et en fait, c'était... Je crois que c'était le planning que j'ai vu qui m'a fait dire dans ce sport, c'est trop bon. C'est-à-dire que tu peux t'entraîner... Enfin, tu peux t'entraîner à la carte comme si tu allais dans une salle de sport lever de la fente. Là, tu vas lever du kimono et tu peux le faire le midi, l'après-midi, le soir et le dimanche. Et du coup, ça réunissait tout ce dont j'avais besoin et ce que j'avais plus au judo parce qu'au judo, tu avais 2-3 entraînements, tu loupes l'entraînement, tu ne t'entraînes pas assez de la semaine. Donc, c'était l'une des choses qui m'ont fait aller vers l'UJB et je suis toujours en admiration de voir autant de créneaux ouverts dans les différentes académies. Alors ça, c'est vrai que c'est... C'est vrai dans pas mal de grandes villes, j'ai envie de dire, parce que perso, moi, étant plus dans les coins reculés, ça se limite principalement aux entraînements le soir et quelques open mats le week-end, le matin, ce qui est plus accessible. Mais tout à fait, je te comprends de ce choix dans l'organisation quand on est père de famille. On voit que tu peux t'entraîner des créneaux le matin entre 6h30, 7h30, les créneaux le midi. C'est vrai qu'en tant que père de famille, à un moment donné, on est obligé de faire des choix, on a cette volonté de progresser et en même temps, on a cette passion pour ce sport qui naît parce que c'est un sport qui est, je veux dire, sans limite en termes d'apprentissage technique, en termes de diversité de partenaires, en termes de je suis compétiteur ou pas compétiteur, pour le loisir. C'est vraiment top. Et à quel âge tu as commencé le jujitsu ? Alors, j'ai dû commencer, je pense, à 36. Il y a 6 ans, je pense, 5-6 ans. Tes enfants avaient quel âge à l'époque ? Du coup, ils avaient 6 ans de moins, ils avaient 7 et 4. Donc, ils étaient déjà aussi habitués et ton épouse aussi au fait que tu ailles t'entraîner régulièrement pour le judo et le jujitsu fighting ? Alors, moi, il y a un truc qui a toujours été clair, c'est que j'ai connu le sport. Alors, j'aime ma femme et j'aime mes enfants, mais j'ai connu le sport avant eux. Et le sport fait partie de mon équilibre. Et là-dessus, j'essaie de ne pas être égoïste, mais il y a une vérité qui est, tu sais, dans l'avion, tu mets l'oxygène d'abord sur toi avant de le mettre sur ceux que tu aimes. Et du coup, si je ne suis pas bien, je ne serai pas bien avec eux. Du coup, alors des fois, il y a des excès, tu vois, pour préparer les championnats d'Europe, c'est un peu excessif parce que bien évidemment, il y a tout qui rentre dedans. Il y a l'alimentation qui est différente, il y a plein de choses. On ne fait pas un objectif de compétition en allant comme un touriste. Mais d'une manière générale, le sport, c'est quelque chose de très ancré, mais même dans mon business. C'est une priorité par rapport à mon business. Je préfère faire moins d'argent, mais être épanoui dans ma vie globale. Donc le sport, si j'ai mon sport, je vais décaler un rendez-vous. Le sport fait partie de ton équilibre. Et ça, je ne peux que le valider dans le sens où moi, c'est exactement pareil. J'ai connu le sport avant de connaître ma femme et avant d'avoir mes enfants. Et je lui ai mis carte sur table d'entraînement. Je lui ai dit, tu vois, moi, je fais tant d'heures d'entraînement par semaine. Je veux bien renier un petit peu, mais il n'y aura jamais de mise au placard du sport. Et d'ailleurs, elle l'a bien compris. Tu l'as très bien dit, au sujet de la compétition, beaucoup de choses changent. Et on peut devenir un peu excessif en termes de temps passé sur les tatamis, en termes de préparation physique, dans la qualité de l'alimentation. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de comment, toi, tu planifies et comment tu mets en place ta vie en préparant un événement sportif comme les championnats d'Europe ? Alors, il y a deux points. Le premier, c'est que tu m'as fait conscientiser quelque chose qui était que j'avais vieilli et que je ne pouvais plus m'entraîner de la même manière en ayant une vie d'entrepreneur. C'est beau d'être entrepreneur. C'est vrai que je le prône, l'entrepreneuriat, parce qu'on a une liberté. Alors, je ne parlerai pas de liberté financière, même si c'est quelque chose de cool, mais plutôt une liberté d'esprit. Mais c'est fatiguant quand même. C'est quand même beaucoup d'énergie. Et tu m'as appris à calmer le jeu. C'est-à-dire, à un moment, je t'avais dit non, mais je vais m'entraîner plus. Et tu m'as dit non, ton corps ne pourra pas te permettre de t'entraîner plus. Et en fait, ça va être contre-productif. Déjà, tu m'as canalisé dans ma préparation. Donc ça, c'est numéro un. Et à partir de là, on a planifié ensemble ce qu'on allait faire. Et ensuite, les amis, c'est assez simple. Si on laisse, là, on enregistre lundi matin. Premier truc que j'ai fait de ma semaine, j'ai noté les actions de toute ma semaine principale. Et j'ai commencé à mettre les jours que j'allais allouer à chaque action. Si on ne donne pas les informations à son cerveau, il ne faut pas s'étonner qu'à la fin, on n'y arrive pas. Il y en a qui me disent que je n'ai pas le temps de faire des choses. Quand je veux les accompagner, là, j'accompagne des chefs d'entreprise. Non, je n'ai pas le temps au niveau argent. Mais tu n'as pas le temps. Je demande une heure par mois pour changer ta vie. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas le temps. Par contre, tu peux l'enregistrer dès maintenant dans ton agenda. Et c'est sûr que tu vas avoir le temps. Donc, comment je faisais ? C'est assez simple. Je savais les jours où j'allais à la salle. Je savais les jours où je m'entraînais. Et en fait, c'est comme ça. C'était un rendez-vous dans mon agenda. J'avais une interview avec toi aujourd'hui. J'ai l'interview avec toi aujourd'hui. Point barre. Donc, j'avais le rendez-vous avec mon Jiu-Jitsu. J'ai le rendez-vous avec mon Jiu-Jitsu. J'ai le rendez-vous avec les haltères. J'ai mon rendez-vous avec les haltères. Le seul truc qui est un peu plus difficile, c'est la nutrition. par rapport au fait que des fois, dans le frigo, il n'y a pas le dernier jour à voler course. Il n'y a pas exactement ce qu'il faut. Ça, c'est le truc le plus complexe. Et c'est le truc à l'approche de la compète sur le dernier mois où tu anticipes vraiment plus pour que tu aies un stock plus important de poulets, de choses qui sont indispensables vraiment à l'alimentation. Mais sinon, c'est juste des rendez-vous. En fait, il faut être... Il faut se respecter. Sinon, ça ne sert à rien d'aller. Surtout, on va se mentir, au Jiu-Jitsu, c'est un peu une mafia, les compétitions. Donc, moi, je vais... Enfin, même si je ne suis pas à 150 balles près, je vais payer une inscription à 150 balles, je vais me déplacer. Et surtout, je vais être hors de chez moi pendant un certain temps. Je dois me respecter. Je peux perdre au premier tour. Ça, en fait, il ne faut pas faire le kéké. On peut tous perdre au premier tour, laisser traîner une cheville et c'est fini. Par contre, moi, je veux me respecter quand je vais en compétition. Je veux au moins avoir mis le maximum de chances de mon côté. Oui, ce qu'on retire de ce que tu dis, c'est que, un, pour atteindre cet objectif, en amont, c'est déjà y mettre une intention. Comme tu dis, programmer son cerveau vers l'objectif. Y mettre une intention. Ensuite, une programmation, planification. On l'installe dans son planning, quel que soit le but, au final. Et là, en l'occurrence, je vis sur le président. Donc, c'est les entraînements que je vis dessus. C'est les entraînements de préparation physique. Et ensuite, comme tu le dis, c'est l'implication. On veut se respecter parce qu'on sort quand même de l'argent pour aller en compétition. Comme tu le dis, l'inscription, le déplacement, le logement. Comme tu dis, quand tu es entrepreneur, que tu es loin de chez toi, le travail, il n'est pas fait. Il n'y a personne qui le fait pour toi. En fonction du système que tu as mis en place. Donc, ça ne te rapporte pas. Donc, tu es dans le flou. Et donc, voilà. Intention, planification, implication. Voilà. Comme tu l'as dit, un moment donné, parce que je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, je t'ai accompagné sur un suivi Gold. j'ai pu te dire que, alors pas que tu étais trop vieux, mais c'est vrai qu'en fonction de ce que chacun fait, eh bien, on a toujours des fois des bonnes intentions, mais on les idéalise dans le sens où on se voit encore comme quand on a 20 ans, avec la capacité de récupération quand on a 20 ans. Alors, si tu avais le même niveau d'activité professionnelle à 20 ans, tu aurais foncièrement, physiologiquement, récupéré plus vite. Donc là, je n'aurais pas eu le même discours en disant, non, attention, tu ne peux pas faire la même chose. Voilà. Et en disant ça, tu as bien compris que ce n'était pas pour dire, non, non, tu vas t'entraîner trop haut, tu vas faire du surentraînement. C'est parce que j'essaye, quand j'accompagne quelqu'un, de trouver le juste équilibre entre l'action, la récupération pour la performance dans une certaine durée pour ne pas se blesser, justement, et pour pouvoir, comme tu le dis, s'impliquer pleinement et en avoir pour ton argent quand tu vas en compétition. Comme tu le dis, tu perds premier tour, tu perds premier tour, mais si tu as donné le meilleur de toi-même dans ta préparation et dans ton combat, voilà, le boulot est fait. Damien, j'aimerais qu'on parle un peu plus de ce côté nutrition à l'approche de la compétition. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà à quel poids tu es en temps normal et à quel poids tu combats et comment, toi, tu t'alimentes sur une journée type quand tu es dans le dernier mois avant la perte de poids ? Sur cette compétition, c'était un peu particulier. J'ai du mal à déclencher la perte de poids. Donc, j'étais monté. Alors, moi, je suis en moins de 88, quelque chose. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est 0,2 avec le kimono. Donc, moi, j'étais monté à l'été à 93. Mais parce que j'étais parti en école, je t'en avais parlé. Tu sais, à la base, c'est insupportable. Ils me mangent super mal. Donc, au bout d'un moment, c'est compliqué, quoi. Et j'ai eu du mal à perdre. Je stagnais à 90. Dans les 90, 89, j'avais du mal à perdre. Et du coup, même le dernier mois, j'avais un petit peu de mal à descendre. Et donc, le dernier mois, je respectais ce que... Moi, je suis assez discipliné. Donc, je respectais ce que tu me donnais. Mais ça me donnait un peu faim quand même. Donc, je faisais quelques ajouts. Pas des gros, mais quelques ajouts. Mais je respectais protéines, les lipides, l'hydratation, la créatine, le collagène, tous les compléments, tout ce qu'il fallait. Avec, j'étais plutôt bien, mais j'avais du mal à perdre. On restait à 89, 88. Donc, il restait quand même encore les 2, 3 kilos de la faim. Et tu m'as fait faire un truc sur la dernière partie qui m'a fait flipper en toute transparence. Donc, c'était... On est monté sur... Donc, c'est la première fois que je le fais. On est monté sur une forte hydratation. Donc, 5 litres d'eau par jour. Je me rappelle, il y a une journée où je ne devais manger que 100 grammes de légumes. Et dès le matin, du coup, moi, j'attaquais du coup au blanc de poulet le matin où je t'étais caché. Donc, autant dire que ça écœurait toute ma famille. mais j'ai fait le truc en mode... Je me rappelle encore de t'envoyer un WhatsApp le jour de la... La veille de la compète en disant honnêtement, je te fais confiance mais j'avais l'impression d'être fatigué. Et du coup, j'ai fait ton cycle et je suis descendu du coup à la compète. J'étais à... Même, c'est un truc qu'on pourrait optimiser pour la prochaine parce que j'ai un kilo de moins. Et du coup, mais surtout, ça m'a permis et c'était l'objectif la veille de pouvoir... La veille au soir, je me suis fait vraiment plaisir. C'est-à-dire que j'ai mangé... En fait, j'avais besoin de redonner à mon cerveau l'impression qu'il avait besoin de fort. Donc, j'ai vraiment... Je me suis bien gavé la veille. Moins le jour de la compète. Je suis moins à beaucoup manger le jour de la compète. Surtout, j'avais mon système digestif qui se remettait en place. Donc, voilà, je voulais faire attention. Je crois que je combattais vers 13 heures ou j'avais la pesée vers 13 heures. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ces horaires un peu complexes de mi-journée. Mais voilà, après une journée de compète, chez moi, je mange le matin, j'essaie de manger le plus tôt possible pour avoir bien, bien le temps digéré. Et ensuite, en JIB, c'est vraiment un sport particulier. On est un peu traité quand même. Je trouve vraiment que le traitement en JIB, c'est n'importe quoi. Parce que tu dois t'échauffer, mais tu dois venir potentiellement une heure et demie avant être prêt. Une heure, une heure et demie avant qu'on t'appelle. Mais en fait, on n'est pas, on a quand même un corps. Du coup, moi, j'ai trouvé mon bon système. C'est que 50 minutes avant l'heure à laquelle je devrais passer vers la pesée, je fais mon premier souffle. Donc, je me mets la misère et après, c'est fini. Je me suis fait ma suée et après, c'est que articulaire. Et ensuite, c'est musique et je regarde les autres s'échauffer et je suis dans ma bulle. Donc, ma nutrition, honnêtement, moi, j'étais juste en mode automatique. C'est pour ça qu'on a continué une deuxième année. Tu sais, quand tu m'avais dit ça y est, maintenant, tu es autonome, je dis non, on va continuer. Tu vas avoir moins besoin de me dire certaines choses, mais moi, je veux être en mode de… Ce n'est pas mon taf, c'est de m'entraîner et de gagner la compète et de briller dans mon entrepreneuriat, dans mes investissements avec ma famille. Ce n'est pas… chacun son métier. S'il y a un truc, une nouveauté qui change, je veux que tu me la donnes parce que toi, j'estime que c'est ton métier d'être à la veille de la nutrition. Ce n'est pas mon métier. Juste pour rappel, cette année, tu fais champion d'Europe en ceinture violette, donc Master 3, c'est ça. L'année dernière, tu étais en ceinture bleue, tu as fait une médaille aussi. L'année dernière, je fais deuxième en KT et deuxième en absolute. Oui, déjà, tu vois, on avait déjà bossé ensemble et on avait bossé pareil sur la nutrition pour être au poids. Toujours par rapport au fait d'être au poids et d'effectuer des changements alimentaires quand tu es père de famille, quand tu vis au quotidien avec tes enfants et ta femme, comment ça se passe au niveau familial ? Ça ne se passe pas bien. On ne va pas se mentir, c'est une galère. C'est le plus galère parce que les championnats d'Europe, il faut qu'ils arrêtent de les mettre fin janvier. Honnêtement, c'est quand même ridicule. Ça veut dire que tu passes le jour de l'an moi, je suis allé au ski. Je vous conseille par contre le ski pour une perte de poids. C'est magnifique. Le ski m'a fait descendre peut-être 1,5 kg que je n'arrivais pas à perdre. J'ai été très bon au ski dans mon alimentation et à côté de ça, tu skis. Du coup, c'était magnifique pour la perte de poids. Ça, c'était top. Par contre, il y avait le jour de l'an, ils ont fait raclette. Moi, j'ai fait blanc de poulet. à un moment, il faut savoir. En fait, j'aurais pu faire la raclette sur le principe. Mais en fait, j'avais... En fait, moi, c'était des ancrages. C'est-à-dire que ce jour de l'an, quand je suis monté, en demi-finale, je rencontre un gars qui vient de sortir le troisième au monde. Donc, il était dans le flot, tu vois le mec. Il se pensait invincible. Je l'ai bien vu, je le voyais. Tu le vois dans le truc, il parlait avec ses potes. Donc, je sais que c'était un combat important. Quand je suis monté sur le tapis, j'ai repensé ce jour-là, je m'étais dit c'est un ancrage aussi. Je crois aux ancrages. C'est-à-dire que j'ai mis un ancrage. Mais là, je me respecte, je ne prends pas la fondue. Mais ce ne sera pas pour rien. Et d'ailleurs, mon coach m'a dit que ce n'est pas le même homme que j'ai vu à l'entraînement que j'ai vu en compétition. Et ça, tu m'as beaucoup aidé là-dessus avec le game plan. Ce n'est pas la nutrition. Alors, la particularité, c'est que quand on a commencé à travailler ensemble, moi, je t'ai dit que je veux que tu m'accompagnes surtout. Donc, pas que sur la nutrition, mais sur la stratégie. Alors, j'ai mes codes du GJB mais sur la stratégie en prenant un peu de hauteur sur la prépa physique, sur la prépa mentale. Donc, on a parlé de beaucoup de choses dans l'accompagnement. Ça, je te remercie. Et sur le game plan, ça faisait que j'étais sûr de mon game plan. C'est-à-dire que je ne suis pas un artiste du GJB. Enfin, je peux m'amuser à l'entraînement mais en compétition, je ne suis pas un artiste du tout. Par contre, je veux gagner. Et ce qui permet aussi de soumettre. J'ai soumis la moitié de mes adversaires donc j'arrive quand même à soumettre mais je ne suis pas un artiste en compétition. Si tu veux me mettre la guerre, je vais te mettre la guerre de la même manière. Et ça, tu me l'as appris en ne surjouant pas quelque chose et en restant sur un game plan ce qui me permet par la respiration nasale aussi que tu m'as appris. En fait, dans mes combats, j'étais fatigué à la fin mais à aucun moment de mon combat, je suis sorti de mon combat parce que j'étais mort physiquement. Tu vois ? Et l'une des choses quand je t'ai contacté c'est parce que je venais de faire les masters à Barcelone et j'ai craqué à 15 secondes de la fin comme une grosse merde alors que je menais parce que je n'ai pas été lucide et ça, je me suis dit plus jamais ça. Donc ça, tu me l'as permis. J'étais fatigué à la fin des combats mais je n'étais pas mort. Et je suis passé en respiration par la bouche en main de roue de secours. maintenant, il reste une minute trente. Je vais lui mettre sa misère. Je donne tout et là, je peux passer par la roue, ce que moi, j'appelle la roue de secours et je vais le battre. Oui, cette respiration par la bouche, c'est ce que j'incite à faire. C'est vraiment la roue de secours, c'est s'entraîner au maximum en respiration nasale. et quand on est vraiment dans la très haute intensité là où on lâche les chiens, c'est pas l'aspiration du calme. Merci pour ce partage, Damien. On voit encore ton niveau d'implication, tu vois, avec des mots comme l'ancrage, l'implication et cette discipline que tu as eue au niveau alimentaire. Moi, je salue ça et vraiment, il y a le résultat derrière. Tu vois, c'est ça en fait. Il y a le résultat derrière. On ne peut pas, comme tu dis, je ne peux pas partir à une compétition sans avoir mis toutes les chances de mon côté. Sinon, ce serait de trahir la confiance que les tiens ont mis en toi, tu vois, et ces sacrifices que tu leur as demandé aussi un petit peu quand tu fais ces sacrifices pour la compétition. Damien, j'aimerais que tu me parles un peu au-delà du Jiu-Jitsu, un peu plus en détail de ce que tu fais, de ce que tu proposes aux gens qui te contactent sur les réseaux parce que tu as été suivi par un paquet de monde sur Instagram. Et d'ailleurs, j'aime dire, tes postes sur les derniers mois qui sont assez marrants, assez piquants. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus ? Yes. Du coup, moi, ce que je propose aux gens, c'est de sortir du troupeau s'ils ont envie de sortir du troupeau, en gros. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de créer sa rémunération, son salaire, ce dont on a besoin pour vivre par autre chose que le salariat. C'est l'immobilier, c'est le déplacement financier, c'est de structurer. Moi, ce que je propose aux gens, c'est de structurer leur capital pour vivre du fruit de leur capital et non plus du fruit de leur travail. Donc ça, on fait quoi ? On va travailler les objectifs de la personne, donc les chefs d'entreprise, de leur société, les particuliers, leur équipe personnel, pourquoi ils font les choses et pourquoi ils ont besoin de ce salaire ? Et est-ce que ce salaire a l'air heureux ? Ce matin, on est lundi matin. Moi, je kiffe le lundi matin alors que j'ai eu un week-end de mastermind. Je suis rentré de Paris hier soir à 23h. En fait, je suis comme un gamin le lundi matin. Et je crois qu'en 2024, 2025, 2026, moi, je veux que les personnes ne puissent pas avoir une boule au vote le dimanche soir parce qu'ils vont commencer un travail qui les stresse. Donc ça, c'est le truc numéro un. Ça va être de débloquer. Je les aide à débloquer. C'est ma zone de génie. Ces croyances qu'ils ont données par la société, données par BFM qu'en fait, il faut respecter un moule et que c'est le patron qui va t'enrichir. Aujourd'hui, ce n'est pas le patron qui va t'enrichir. Il ne faut rien attendre de l'État. Je ne suis pas là pour faire de la politique, mais c'est une vérité. On ne peut rien attendre de l'État. En tout cas, si tu attends des choses de l'État, tu seras déçu, mon gars. C'est la même chose. Si tu attends quelque chose de ton coach en JGB mais que tu vas manger McDo tous les jours et que tu ne t'entraînes pas, tu peux avoir les meilleurs coachs. Ça ne marchera pas. Ça va être la même. Il faut se créer son indépendance à soi. On appelle ça l'indépendance financière. Mais moi, ce que j'appelle, c'est l'indépendance d'esprit pour soi, pour les siens. Et aujourd'hui, ce que je vous invite à vous poser comme question, c'est si vous êtes comme nous avec des enfants, avec une femme, si vous mourrez demain, parce qu'on va tous mourir, on est tous la veille de notre mort. On espère le plus loin possible mais ça peut arriver. Quel revenu vous laissez derrière vous ? Si vous êtes tenu par votre salariat, vous êtes peut-être une petite prévoyance ou un truc dans le genre, mais est-ce que vous avez mis en place des actifs, des systèmes qui permettent de vous rémunérer et de rémunérer les gens qui vous aiment si jamais vous n'êtes pas là ou si vous avez un accident de vie ? OK. Ou si vous n'avez pas tout ça, juste pour vous dire OK, ça y est, j'ai envie d'aller vivre six mois en Thaïlande, j'ai envie de me casser de la France ou j'ai envie juste de kiffer autre chose, je peux le faire. Moi, c'est ce que j'apprends aux gens à faire au quotidien par le levier bancaire de l'immobilier. J'ai travaillé en banque pendant plus de 14 ans mais surtout par la structuration fiscale et juridique et ensuite d'autres placements alternatifs. En fait, les faire kiffer aussi dans les placements qu'ils vont faire. Il faut donner du sens à ce qu'on fait. Donc moi, je suis un chef d'orchestre des finances des gens et kiffer la live. C'est-à-dire que là, j'ai rencontré ce week-end des gens qui font investir dans les chevaux. Ça peut être tripant pour des gens de faire ça. Tu es sportif, tu investis dans des chevaux. En plus, ça rapporte vraiment de l'argent. Donc donner du sens à ce qu'on fait. Pas baisser la tête et continuer parce que la vie, elle est comme ça. La vie, elle est dure. Ça ne marche pas. C'est la crise. Il y a l'inflation. Ça, c'est du bullshit en fait. C'est du bullshit. Et justement, tu sais, on parlait argent pour l'inscription aux compétitions. Donc aussi, on regarde tous un peu ça à notre niveau. Est-ce que toi, avec tes formations, tu accompagnes aussi des gens qui n'ont pas forcément des revenus de plus de 5 000 euros par mois ? Est-ce qu'on peut commencer bas ? Oui, on peut commencer bas parce que l'éducation financière, en fait, ça ne demande pas de, ça ne demande pas de, comment dire, ça se fait dès le plus bas niveau. Après, il faut accepter, mais c'est comme un coach. Il faut accepter. Moi, je ne dis pas aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Je leur dis ce qui est bon pour eux et ce qui va être bon pour eux à mettre en place. Toi, dans mon livre, j'ai Jérôme qui a témoigné. Il était fiché Banque de France quand il a rejoint les programmes. C'est compliqué pour nous, mais c'est challengeant. Et tu vois, 6, 9 mois plus tard, il avait 50 000 balles sur ses comptes. Il n'était plus au service contentieux de sa banque. Ce n'est pas compliqué au final. Il m'a dit, Damien, tu m'as changé la vie. En fait, c'est juste qu'à un moment, il faut arrêter de déconner. Donc, si vous gagnez 1 500 balles par mois, aujourd'hui, je suis désolé de vous dire, c'est 40 balles par jour. Vous voyez ? Si vous remet ça par jour. Donc, vous avez juste à créer un système qui vous fait gagner 40 balles par jour. C'est facile si vous êtes éduqué financièrement. Donc, en fait, quel que soit le niveau, c'est juste que ça, on va commencer sur des choses qui vont être plus profondes pour la personne parce qu'en fait, aujourd'hui, alors moi, je suis quelqu'un qui n'a pas tabou avec l'argent et je ne suis pas là pour faire de langue de bois. Si tu gagnes 1 500 balles par mois en France, ne dis pas que tu vis bien. OK ? Ce n'est pas possible. En plus, je crois que je pense que avec ce genre de salaire, par exemple, c'est un peu bâtard. Tu n'as même pas la CAF et les aides. La France t'encourage quand tu gagnes 1 500 balles par mois, limite, à ne pas travailler si tu as 2-3 enfants parce que tu gagneras plus par les aides. Voilà où on est. Il faut assumer d'être bon. Il faut assumer d'avoir des compétences. Il faut assumer que ces compétences vont être monétisées. Donc, c'est ça qu'on va travailler. En fait, il y aura potentiellement un pas avant d'aller chercher à investir dans des actifs. Il va y avoir le premier actif qu'on a. Il est là, le premier actif. Il est là, en place. C'est vous, c'est votre cerveau. On est notre premier actif. Donc, quand j'investis un accompagnement, j'investis pour moi. Le ROI, le retour sur investissement que j'ai, il est encore plus important que sur de l'immobilier, par exemple, parce que peut-être qu'en faisant ça, peut-être que mon retour, peut-être que j'allais mourir à 75 ans et qu'en fait, je vais mourir à 79 ans. J'ai gagné une durée de vie qui est une valeur inestimable. Oui. Tu sais, je peux, toutes celles et ceux qui nous écoutent, je ne peux que valider ce que Damien vient de dire parce que moi-même, j'ai 42 ans et j'investis depuis que j'ai 20 ans, que j'avais mon premier salaire et je gagnais à l'époque quelque chose comme entre 1000 et 1200 euros. Et j'investis et ce qui fait que maintenant, je peux vivre bien, enfin, vivre relativement bien de mes investissements aujourd'hui et tout ce que Damien vient de dire et en fait, ça rejoint tout ce qu'on a dit pendant la session par laquelle on a commencé. Un, être accompagné. Deux, savoir, connaître nos objectifs, avoir une intention, une planification, une programmation et s'impliquer. S'impliquer, ne jamais baisser les bras et prendre la responsabilité aussi de nos actes. Merci Damien pour tout ça. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter à cet entretien ? Alors, si c'est un dernier mot, c'est, enfin, un dernier mot, c'est-à-dire une dernière phrase, c'est, retenez une chose, retenons tous une chose, c'est qu'on est responsable de nos actes et qu'il ne faut rien attendre des autres. Bon, deux choses. Première, c'est que ce n'est pas votre patron, ce n'est pas l'État qui va vous enrichir et la deuxième, c'est que tout le monde n'a rien à faire de vous. Donc, en fait, quand vous avez compris que les gens n'avaient rien à faire de vous, ce n'est pas méchant ce que je vous dis, mais c'est une vérité. C'est-à-dire que, voilà, on est tous égoïstes là-dessus. Eh bien, bougez-vous et récoltez ce que vous méritez d'avoir et arrêtez. Arrêtons de dire que c'est de la faute de quelqu'un si on n'a pas quelque chose. Non, on se lève ou bouge son cul et de temps en temps, ça va rater, mais d'une manière générale. Moi, je vois les résultats des gens qu'on accompagne. Ça marche, en fait. ça marche. Il ne faut jamais arrêter. Prise de responsabilité, passage à l'action, magnifique. Damien, je mettrai le lien vers ton bouquin dans le descriptif de la vidéo et tes liens Instagram et tes chaînes YouTube parce que tu fais aussi podcast et interview. Donc, celles et ceux qui nous écoutent qui sont encore là, n'hésitez pas à liker, partager cet entretien, laisser un commentaire sur ce que Damien a dit si vous êtes d'accord, pas d'accord, comment vous approcheriez cette chose. Dans tous les cas, je vous dis merci encore de nous avoir suivis et je vous dis à la prochaine. Parons !